Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ben je veux pas parler des dernières élections départementales comme on dit maintenant Parce que si je regarde les résultats Non non mais c'est plein de raisons d'être en colère T'as des gens qui s'excitent alors là à la suite des élections Qui s'excitent contre Marine Le Pen Qui s'excitent contre François Hollande Qui s'excitent contre Manuel Valls Qui s'excitent contre Nicolas Sarkozy C'est marrant on s'excite toujours pour les mêmes Non moi franchement il y a des choses qui m'énervent Qui m'agacent Tiens Michel Sapin Hein ? On n'en parle quasiment jamais de Michel Sapin Et pourtant Michel Sapin Ben Il m'énerve Il m'agace Figurez-vous que Michel Sapin A fait une petite déclaration qui m'a un petit peu énervé Il a dit Attention de ne pas faire grimper les salaires trop vite Et il a appelé les chefs d'entreprise A ne pas faire évoluer les salaires trop rapidement Pour préserver leur marge Comme si Comme si les chefs d'entreprise Et qui sont conseillés par le MEDEF Avaient eu l'intention Une seule fois A un seul moment D'augmenter les salaires trop vifs Non mais Non mais Je rigole Et alors Ce qui m'agace le plus C'est que Michel Sapin Comme un certain nombre d'autres Se dit socialiste Hein ? Ouais Alors je Voilà Je regarde Alors Michel Sapin Michel Sapin Qu'est-ce qu'il a déclaré lui ? Alors attendez Non mais je vais vous parler de son patrimoine quand même Pour qu'on se rende compte Voilà Michel Sapin A Déclare un patrimoine net de 2,15 millions d'euros Dans l'ensemble C'est pas grand chose A côté de ça Zatlan Ibramovic Là le footballeur Est un Un riche A côté de Michel Sapin Mais enfin bon Michel Sapin Il a quand même 5 propriétés immobilières D'une valeur totale De 2,07 millions d'euros Alors dans le détail Il a une petite maison dans l'Inde De Qui vaut 350 000 euros Des propriétés agricoles Sur un total de Quand même 433 hectares 433 hectares Ça fait un beau jardin Quand même Il y a de quoi nourrir une famille Si on a un peu la main verte Il n'y a pas trop de soucis Un appartement à Paris C'est normal pour un ministre 600 000 euros Une maison à Savoie Parce que je suppose qu'il fait des sports d'hiver 280 000 euros Une autre sur l'île-dieu Alors ça ça doit être pour l'été 250 000 euros Il a une voiture Alors une toute petite 5 040 euros Et un bateau Parce que Normal quand on a une propriété à l'île-dieu Il faut bien quelque chose pour se déplacer Donc 4 000 euros Voilà Et c'est ce monsieur là Qui engage Les chefs d'entreprise A surtout Surtout Ne pas trop Augmenter les salaires Ben moi j'aurais un petit jardin De 433 hectares Je me préoccuperais même pas de mon salaire C'est Enfin bon Non mais il doit être anglais Michel Sapin Vous vous demandez pourquoi je dis ça ? Ben parce que Je vous ai dit Moi il y a Il y a des choses qui m'agacent Et moi ce qui m'agace en particulier C'est les anglais Ça fait Depuis tout le temps d'ailleurs J'ai jamais pu piffrer les anglais Je suis pas raciste Franchement J'ai des copains arabes J'ai des copains noirs J'ai des copains manouches Mais alors les anglais Ça fait Toute ma vie M'emmerder les anglais C'est bien simple Déjà tu vas à l'école T'apprends l'histoire de France En fait t'apprends quoi L'histoire de France T'apprends l'histoire De Des guerres Entre la France Et les anglais À Zincourt Il te brûle Jeanne d'Arc Et alors Jeanne d'Arc Voilà Encore une raison D'emmerdement Hein C'est le symbole de quoi Jeanne d'Arc Hein Du front national Merde alors Et tout ça À cause des anglais S'ils ne l'avaient pas brûlé La Jeanne d'Arc Le front national Pourrait pas s'en emparer Hein Non mais les anglais Ils ont foutu la merde Partout Tout le temps Vous savez Ben rien qu'au niveau Du vocabulaire Moi je J'ai pas de voiture Bon d'accord Mais si j'avais une voiture Si je voulais aller au supermarché Je dis si je voulais Parce que je vais pas Au supermarché Mais si je voulais Aller au supermarché Il faudrait que je me gare Au parking Non mais Moi je me gare pas Sur un parking Je me gare Sur un emplacement De garage De voiture Et Voilà Ils nous ont Mais ils ont envahi Tout le monde Les anglais Ben regarde Les états unis Soit disant Que la démocratie Etats unienne S'est établie Sur une révolte Du peuple américain Contre les anglais A propos d'une histoire De thé Dans le port De je sais plus où Quelque part là-bas Très loin de chez moi Ben n'empêche Que ces cons-là D'américains Qu'est-ce qu'ils ont gardé Comme langue Hein ? Ils ont gardé quoi ? Pas le français hein ? Ah ben non Ils ont gardé l'anglais Eh ben oui Et puis Et puis Et puis Ils nous ont envahi Soit disant Pour nous Nous Libérer des allemands De la même façon Que les anglais Nous ont aidé En En gardant De Gaulle En villégiature Là-bas Mais enfin De toute façon Ces gens-là N'ont passé Leur vie A nous emmerder Et à m'emmerder Parce que Franchement Moi Apprendre la langue L'anglaise A l'école Alors je vais vous dire C'est simple J'ai fait Attends 4 6 ans d'anglais Dans ma vie Et ben Quand je vais sur internet Que je fais Plum 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 Je cric Et ben Je comprends rien Alors que S'ils m'avaient mis ça En français Je comprendrais tout Et puis Franchement Je voudrais pas dire Mais La langue La plus facile A apprendre C'est le français La preuve C'est la seule Que j'ai su apprendre Alors ça Ben Ben Ils peuvent aller Se rhabiller C'est le français 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 C'est le français